Ouh là là le cringe n'ai jamais fini. Est-ce que vous connaissez le site Droite au cœur ? Alors c'est pour les droits tardos. C'est pour les droits tardos. C'est un site de rencontre qui va relancer la natalité. Qui va sauver la France tout simplement. Jean-Marie Lepin a mis son tampon dessus, c'est bon. La natalité de la démographie, plus de problème grâce à Droite au cœur. C'est un site donc de rencontre qui a été promu par notre bon Bruno Attal. Et je m'en étais un petit peu moqué dans une vidéo. Et la fondatrice du site, Stéphanie, Stéphanie on ne sait pas qui c'est, Stéphanie, bonjour madame Stéphanie, m'avait répondu dans une petite vidéo sur Twitter. Je n'avais pas daigné prendre la suite de ce petit dramouille. Parce que je me suis dit bon on ne va pas faire de la pub et de toute façon j'ai tout dit dans ma vidéo. Mais là ils ont tellement repoussé les limites du cringe avec son cum je pense. Timothée ou je ne sais pas, Thibaut, bref on ne sait pas. Timéo peut-être. Que je me suis dit allez on va y aller gaiement et puis on va essayer d'approfondir un petit peu notre pensée. Parce que ça ne suffisait pas de dire ce que j'ai dit. Je pense qu'il va falloir que Stéphanie je t'explique un petit peu la différence qu'il peut y avoir entre droite et droite. Tu vois ? Il y a deux droites dans ce pays. La droite des bourgeois et la droite des prolos. D'accord ? Je ne doute pas qu'il y ait des femmes de droite bourgeoise. Moi je parle en tant que prolo. D'accord ? D'ailleurs tu m'as bien spoté parce que la première chose que tu as dit c'est il faudrait qu'il prenne des cordes français ce monsieur. Alors peut-être que oui effectivement je fais quelques fautes de français parfois. Ça peut m'arriver en conjugaison ou autre. D'accord ? Mais en termes d'éloquence meuf je te bouffe. Tu me mets à côté de toi. N'importe où je bouffe l'attention. Tu n'existes pas. Voilà. En termes de jeu de scène, de mise en scène, d'interaction, d'énergie, d'éloquence. Je te bouffe. D'accord ? En live action. Donc parle bien s'il te plaît. D'accord ? Ne me méprise pas à cause de ma condition sociale. D'accord ? Stéphanie, petite bourgeoise que tu es, n'as-tu pas honte ? Ce n'est pas très inclusif. À droite nous sommes tous rares. Bien sûr. Comprends-le bien. Allez. On va regarder ça tout de suite. Et puis accrochez-vous à votre fauteuil parce que le cringe. Ouh, ça va souffler. Oh là 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 là. Moi, je n'étais pas prêt. C'est Space Mountain du cringe. On est là. Ouh. Bientôt la plus, 20 mondes à plus, sauf que la vie est belle. Je suis en terrasse, t'es dans la rue, vaccin universel. Alors. Attention, on va faire de la sociologie, Stéphanie. Normalement, c'est ce que tu aurais dû étudier avant de lancer ton site. Tu vois, moi, je vais faire de la sociologie. Parce que peut-être que je ne suis pas allé beaucoup à l'école. Je n'ai même pas mon bac pour tout te dire. Mais moi, je comprends absolument. Je suis un généraliste. Je comprends tous les domaines de la vie de façon superficielle. Mais j'arrive à en faire un tout. Je suis un de laviériste, en fait. Tu vois, moi, j'entends le monde et je le comprends. Toi, tu ne comprends même pas pourquoi les femmes, la plupart des femmes, ne veulent pas se déclarer de droite. Et que c'est normal et que c'est même plutôt sain. Et je vais t'expliquer pourquoi. Allez. Hop. Récemment, un youtubeur a parlé de droite au cœur en disant que les femmes patriotes n'existaient pas. Qu'avez-vous à lui dire si elles existent ? J'ai juste dit que ce n'est pas un critère, en fait. Pour les hommes, espérer rencontrer une femme de droite ne devrait pas être un critère de sélection. Pour les femmes, oui. Parce qu'un homme de droite, ça a beaucoup d'avantages. C'est un homme qui s'assume, qui sait qu'il va devoir être dans son rôle traditionnel, etc. Chercher une femme de droite, c'est un peu chelou. Et je vais vous expliquer pourquoi. J'ai été véritablement abasourdie quand j'ai découvert la vidéo. Abasourdie, parce que j'ai dit qu'il n'y avait pas de femme de droite. Attendez, attendez la suite. Vous allez voir que le happy end va être incroyable. Parce que déjà, c'est extrêmement mal vu d'être de droite dans notre société. Et vu que les femmes sont consensuelles et qu'elles détestent le conflit, elles font tout pour esquiver le conflit. Elles ne vont pas adopter une idéologie qui va leur apporter potentiellement des conflits. Bah oui. Et c'est même plutôt sain. Chez nous, les prolétaires, en tout cas Stéphanie, je t'explique. Chez nous, les prolos, la sélection est difficile. La sélection, les places coûtent très cher. D'accord ? Donc en gros, nous, on n'a pas le réseau. On n'a pas un espèce d'entre-soi bourgeois, aristos, militaires, cathos que vous avez, vous, dans les petites villes de province ou à Versailles, ailleurs. Vous voyez ? Ok ? Nous, on n'a pas ça. On est tout seul. On est seul au monde. Donc en fait, on essaye d'être dans une conformité. On essaye de survivre. Et les femmes, en gros, leur nature est de gauche. Quand elles sont jeunes, quand elles n'ont pas encore de responsabilité. Moi, je pense que les femmes deviennent de droite quand elles ont des enfants et qu'elles ont un mec pour les guider sur ce chemin-là. Voilà. Ce n'est pas avant, en fait. Je trouve ça un peu bizarre que les femmes se disent de droite avant. Par exemple, à 20 ans, sorties d'école. Et donc, quand elles sont prolétaires, elles sont de gauche comme toutes les femmes. Elles sont plutôt de gauche. Je veux dire, naturellement, intuitivement, d'accord ? Et elles sont de gauche parce que tout le système éducatif, l'école publique, nous, on n'est pas dans des écoles privées de bourges, d'accord ? Avec des profs de droite et tout. Donc l'école, la pop culture qu'on bouffe, la télévision, enfin bref, toute la culture, la sous-culture, comme vous l'appelez, qu'on bouffe, nous emmène sur un terrain gauchiste, d'accord ? Les mecs arrivent à s'en sortir parfois, mais les nanas, c'est beaucoup plus dur. Donc en fait, la conformité, qui est une valeur féminine, parce qu'on ne veut pas d'une femme qui crée du conflit, ça n'existe pas. Personne n'a envie d'avoir une femme qui crée du conflit. Donc la conformité, le conformisme, qui est une valeur féminine, qui est saine, veut que les femmes adoptent une espèce de position de gauche de confort, d'accord ? Même si elles ont une vie avec des valeurs plutôt de droite, elles vont se dire de gauche, elles vont voter Mélenchon, Ségolène Royal ou je ne sais quoi. Et bien ça, ce n'est pas grave en fait. C'est pour ça que je dis, pour un homme, choisir une femme qui vote à gauche, qui se dit de gauche, parce que de toute façon, la plupart des femmes ne s'intéressent pas à la politique, il faut arrêter de mytho là-dessus, ce n'est pas très grave. D'accord ? Tu acceptes, toi tu assumes d'être de droite depuis le début, droite plutôt soft, et tu l'amènes progressivement au fur et à mesure qu'elle va rentrer dans la vie active, qu'elle va avoir des responsabilités, avoir des expériences dans la vie, tu vas te baser là-dessus pour dire tu vois que j'ai raison, tu vois que j'ai raison, tu vois que j'ai raison, mais tu as raison de penser ce que tu penses, mais tu vois que j'ai raison, et puis 5 ans après, elle vote ce que tu veux en vérité. D'accord ? C'est pour ça que je dis que chercher spécifiquement une femme de droite, c'est bon pour les bourgeois, parce que oui, où c'est qu'il y a des femmes qui sont de droite depuis qu'elles sont gamines, parce qu'elles sont dans les bons réseaux, qui leur permettent de sortir d'une conformité, de prendre des risques à ce niveau-là, d'accord ? Il n'y a pas une sélection aussi forte, d'accord ? Fréquenter des écoles, des réseaux, des activités, le cheval, ou je ne sais pas quoi, le ski, où il n'y a que des droits tard, et donc être de droite, être dans un autre soit, droits tard, et s'assumer de droite, c'est chez les bourgeois. Voilà. Chez les bourgeois, il peut y avoir des femmes de droite qui s'assument comme telles depuis qu'elles ont 12 ans, voilà, avec des valeurs de droite, qui vont à l'église, qui sont filles de militaires, de cadres, de je ne sais pas quoi. Voilà. On ne parle pas du même endroit, meuf, tu vois ? On ne parle pas du même endroit. Donc oui, effectivement, tu aurais dû faire un site pour droits tard bourgeois. Le problème, c'est que quand tu fais ton site, il y a plein d'incels de droite qui sont des mecs, des prolos en fait, qui croient qu'ils ont leur place, alors qu'ils n'ont pas leur place, parce que les petites bourgeoises dont j'ai parlé juste avant, elles sont déjà mariées à des gens Thibaut, des gens Eudes, des gens Timothée, qui, voilà, qui sont aussi fils de militaires, fils de, je ne sais pas quoi, fils de grands industriels, de bourgeois, d'aristos, etc. D'accord ? Hein ? Elles ne sont pas pour vous les prolos, les mecs, vous n'allez rien toucher du tout. Donc vous, les prolos qui m'écoutez, ne cherchez pas une femme de droite. Moi, j'ai rencontré trop de mecs qui cherchaient spécifiquement une femme de droite. Arrêtez, ça ne sert à rien. C'est complètement ridicule. Trouvez une femme qui est stable, qui est fiable, qui est digne de confiance et voilà, et avec qui vous vous entendez bien. Ce sera déjà très bien et un jour, elle sera de droite. Voilà. Tout simplement, si vous êtes de droite, droite dans vos bottes, vous êtes digne de confiance, un jour, son standard, ce sera vous. Au lieu d'être la société sur laquelle elle se repose aujourd'hui, elle se reposera sur vous si vous êtes digne de confiance et elle adoptera vos idées et elle votera comme vous lui direz de voter. Parce qu'en vérité, les femmes, la plupart sont des suiveuses. D'accord ? Et comme je viens de le dire, être de droite, s'assumer de droite pour une femme, c'est un luxe de bourgeoise. Voilà. Ok Stéphanie ? Allez, on va continuer d'écouter. Quand les femmes, de nature, elles sont plus de gauche que les hommes. Il fallait une précision, je pense Stéphanie. Maintenant, tu as bien compris la distinction, tu vois. La plupart des femmes ne sont pas très intéressées par la politique. Il n'est pas rare de voir des nanas accepter et adopter tout le système de pensée de leurs mecs. C'est exactement ce que j'ai dit, sauf que je n'avais pas fait la distinction entre bourgeoise et prolo. Maintenant, tu as compris, je pense Stéphanie. Si tu veux, tu pourras me re-répondre. Alors, ce que je conseille à ce garçon, c'est qu'il reprenne éventuellement quelques cours de français. Alors déjà, mépris déjà. Pour commencer, mépris. Ok, mépris. Écoute, si tu veux, on se met toi et moi devant une caméra et on fait plus ou moins une sorte de concours d'éloquence. On parle de sujets divers, on débat, et on va voir qui va bolosser l'autre. Parce que, je veux dire, tu n'as absolument aucune chance. Tu peux venir avec ton keumé là, vous venez à deux, on va voir qui est plus éloquent, qui habite le mieux, le cadre et tout le reste. D'accord ? Et surtout, qu'il se plonge avec attention dans l'histoire de la Seconde Guerre mondiale et il découvrira ce que c'est qu'une femme patriote. Alors, patriote et de droite, déjà, expliquez-moi le rapport, madame. On peut très bien être patriote et de gauche, je ne sais pas de quoi vous parler. Bref. Voilà, ça c'était mon premier... Et puis les références après-guerre, ça fait cent ans, meuf. De quoi tu me parles, en fait ? On vient de se taper 80 ans de communisme, en fait. D'éducation, de culture communiste. Enfin, nous, les prolos, en tout cas, peut-être pas dans vos petites écoles pour Bourges. Mais nous, oui, ça fait 80 ans qu'on se bouffe d'y vivre ensemble. Du communisme, du gauchisme à toutes les sauces, quoi. Ok ? Par ailleurs, Dieu merci, nous avons des femmes de droite à l'Assemblée nationale, il y en a de mémoire 51, au Sénat et dans les conseils généraux et régionaux. Nous avons des femmes maires et conseillères municipales. Ben oui, quand les bourgeoises doivent venir prendre des places, il y a toujours... Moi, par exemple, tu vois, meuf, les femmes dont tu parles, les députés, les conseillères régionales, etc., les élus, etc. Moi, j'ai fait deux clips de campagne pour pas mal d'entre elles. Ben, elles viennent toutes de très bonnes familles, tu vois ? Elles viennent toutes de très bonnes familles, elles ont toutes de très bons emplois, elles ont toutes bénéficiées d'une excellente éducation, etc. C'est bizarre ! C'est étrange, tu vois ? C'est étrange ! Parce que moi, je les connais, en fait. J'ai réalisé au moins cinq ou six, je pourrais te citer des noms, même des gens qui aujourd'hui sont dans les hauts cadres de ces deux parties, qui représentent un petit peu la droite nationale en France, c'est-à-dire le RN, et Reconquête. D'accord ? Moi, je les connais personnellement. Tu serais très surprise de savoir qui je connais à qui je fais la bise. D'accord ? Tu serais très, très surprise. Renseigne-toi sur moi avant de parler, parce que tu parles de moi comme si j'étais un gamin, un enfant qui débarque. Qui es-tu, toi, déjà ? Qui es-tu ? Renseigne-toi sur moi avant de parler, d'accord ? Moi, je les connais et je sais d'où elles viennent. Je sais l'éducation qu'elles ont pu recevoir, je sais dans quel milieu elles ont évolué. Je leur en tiens par ailleurs, mais c'est juste qu'il y a une sociologie, d'accord ? Moi, je n'ai rien contre le fait qu'il y ait des chances qu'ils soient des bourgeois, etc. Mais juste, les bourgeois sont incapables de comprendre et de respecter l'anthropologie prolo. Et c'est ça, votre plus grand problème. C'est pour ça que vous ne parlez à personne. C'est pour ça que Reconquête a fait 7%. D'accord, je ne sais pas d'où toi tu es, mais c'est ça le gros problème. Vous avez un mépris, en fait, pour les prolos. Que les prolos, non pas pour les bourgeois, mais à force d'être méprisé, tu commences à serrer les doigts un petit peu, tu vois. Milliers de militantes. Le plus de la femme de droite, c'est qu'elle aime profondément son pays. C'est vrai. Le plus de la femme de droite, c'est qu'elle fera tout pour protéger ses libertés fondamentales. Quelles libertés fondamentales ? Libertés d'avorter, liberté de divorcer, liberté d'aller travailler et de laisser ses enfants à la crèche ? Explique-nous. Je veux savoir, en fait, fais-nous une liste parce que ça, c'est des termes un peu flous. D'accord ? Les femmes de droite, elle a une véritable conscience politique. Mario Maréchal. Ok. Très affûté, très fort. Oh là là. Je ne connaissais pas, c'est Mario Maréchal, c'est ça ? Je ne la connaissais pas, en fait, c'est pour ça. Je découvre tous ces gens, en fait. Ok, ok, ok. Bon, maintenant, on va voir, elle nous dit que les femmes de droite sont légions. D'accord ? Ok. Maintenant, les gars, vous n'êtes pas prêts pour cette nouvelle vidéo. C'est une nouvelle vidéo qui est sortie le 11. Et du coup, on va regarder. Préparez-vous. Où sont les femmes ? Où sont les femmes ? Je crois que c'est son cum. Très joli intérieur. Oh là là. À mon avis, c'est de la guillotière, tout ça. Oh oui, c'est... Oh là là. Eh les gars, le fauteuil là, c'est un mois de loyer, les copains. Ah bah, j'envoie la une. Figure quoi, que je viens du site droit au cœur. Mais clairement, les filles manquent à la paix. Oh ! Oh ! Oh ! Mais pourquoi ? Mais pourquoi ? Mais qu'est-ce qui s'est passé ? Mais c'est quoi ce contre-son-cant ? Mais non ! Mais non ! Mais non ! Mais non ! Mais pourquoi vous avez pas effacé la vidéo d'avant ? Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire ? J'aurais raison ! J'aurais raison ! C'est incroyable ! Incroyable ! Mais à croire qu'ils vont chercher l'hame sœur aux abords de la cité avec Mehdi à la chicha. Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qu'il y a ? Avec Mehdi à la chicha. Donc en gros, les meufs, si elles vont pas sur ton site pour droit tarder, pour aller, je sais pas, quoi faire, parce qu'en vrai, une meuf qui veut un mec de droite, c'est très facile. Clac des doigts. Et je comprends pourquoi des nanas voudraient des mecs de droite. Mais ce qu'il y a, c'est que des nanas ont pas besoin de chercher. C'est très facile pour une nana trouver un mec de droite, qui font du sport, qui sont sérieux travailleurs, qui lisent des livres, etc. Donc en fait, voilà, il y a de la valeur. Et d'ailleurs, moi qui anime des groupes de droite, qui est une communauté de mecs qui se rencontrent, et de nanas aussi, je vous rassure, il y a aussi des nanas. Mais dans toute la France, d'ailleurs, au joli et mon télégramme, je vais partager. Tiens, aujourd'hui ou demain, je mettrai le lien vers toutes les communautés. Il y en a dans quasiment toutes les villes. C'est pas militant, c'est juste pour se rencontrer, passer du temps ensemble, faire des barbugs, avec des sorties culturelles, enfin des trucs de prolo, ok ? Eh bien, on voit des meufs arriver. Voilà, il y a des meufs arrivées. Alors soit, c'est des gamines de 20 ans qui sont très déter, qui se trouvent un mec, qui font leur vie, et voilà, très très bien. Des meufs qui ont un bon mindset, etc., mais c'est plutôt assez rare. Là, généralement, les meufs qu'on voit débarquer, c'est des nanas de 30-35 ans qui arrivent après 15 ans de coucherie gauchiste, qui voient que ça les a menés à rien, et qui débarquent chez nous en se disant, bon, ça fait 15 ans que je me fous la gueule des droits tard, que je les conspue, on va voir ce que ça donne. On va peut-être essayer, peut-être qu'ils vont bien vouloir me faire un gosse, ils vont être un peu plus sérieux, etc., un peu moins d'IST, etc., voilà. je ne sais pas où, en vérité, les meufs qui cherchent spécifiquement des droits tard, je pense que ça va devenir, un jour ou l'autre, une vraie alternative pour les nanas qui veulent des gosses, etc., parce que les mecs de droite veulent des gosses. Donc, les nanas qui voudront faire des enfants, soit ils vont se tourner effectivement vers les mecs d'origine étrangère qui sont dans un mindset plus, un état d'esprit plus tradit, etc., à vouloir des enfants, etc., qui sont plus dans la vie et les mecs de droite aussi sont plus dans la vie. C'est pour ça que les mecs de gauche les détestent autant. Aussi, ils veulent des enfants et aussi, ils veulent vivre en sécurité, inculquer des valeurs à leurs enfants, etc., ok. Mais, voilà, selon elle, si tu n'es pas sur son site, c'est que tu aimes, et déjà, ce n'est pas Mehdi, meuf, c'est Mamadou Sekpa, il est très connu, c'est Mamadou Sekpa, c'est Péno qui a inventé ce personnage, très drôle. Et donc, en fait, si tu n'es pas sur son site pour incel droit tardé, c'est que tu veux un mec de cité qui fume la chicha. Non, c'est peut-être un petit peu plus compliqué que ça, meuf, la vie. Non. Si. Non. Si. Mais c'est qui, Mehdi ? Les filles, franchement, vous en avez pas. Putain, elle a des plus gros bras que son cum. Stéphanie, t'as des plus gros bras que ton mec. T'es sûr qu'il est vraiment de droite ? Il a l'air un peu fragilus, on dirait un peu le président de Groland. Franchement. Regarde, ça, c'est un vrai mec de droite. C'est pas un homme soja ou un Mehdi qui fume la chicha. Oh, 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 Stéphanie. ... ...de tomber sur des mecs gauchistes à deux neurones, rejoignez-nous sur le droit au cœur. Mais oui, oui, venez ! Quel cauchemar ! Vous n'avez pas marre de tomber sur des mecs gauchistes à deux neurones, rejoignez-nous sur le droit au cœur. Mais oui, venez ! En plus, le droit au cœur, c'est le premier site de rencontre pour tous les patriotes. Oui. Avec des hommes bons, intelligents, qui ont des valeurs. Alors venez, les filles ! Mais oui ! Mais donc, je te rappelle que t'es pris. Mais oui, mon chaton. Vous êtes aux nombreuses, les filles, et surtout pas... Elle le bolosse, son mec ! C'est elle, elle a plus de virilité que lui, en fait. Elle le bolosse. C'est ça, en fait, les valeurs que tu nous montres dans ta vidéo. C'est qu'en gros, les femmes de droite, elles peuvent bolosser leur mec en toute tranquillité. Ils sont gentils, ils sont propres sur eux, ils ont un joli petit polo, une raie sur le côté. Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Elle le maltraite ! Elle a de droite sorti le martinet, c'est horrible. Parlez de nous ! Fanny, j'ai oublié à trois qui arrivent ! Oh, quel cauchemar ! Donc, j'avais raison ! Les meufs de droite ne se bousculent pas au portillon, à priori. Non, 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 non ! Bon, allez, on va regarder la fin parce que j'ai trop coupé. Franchement, s'il y a des nanas qui tombent et qui sortent avec des mecs gauchistes à deux neurones, c'est que de toute façon, elles sont un petit peu gauchistes à deux neurones elles aussi. Parce que si les nanas, elles veulent des mecs, on va dire, aller virils, parce que je ne sais pas, enfin, je ne sais pas parce que je ne sais pas ce que tu appelles homme de droite, en fait, je ne comprends pas qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que c'est, quelles sont vos valeurs, en fait ? Je ne comprends pas parce que ton mec, je ne sais pas, pour moi, il a l'air d'un, plutôt d'un boomer macroniste, selon moi, selon ma définition. Qu'est-ce qu'il fait de lui un homme de droite, ton mec ? Explique-le-moi, Stéphanie, moi ça m'intéresse. Pour moi, droite, c'est, voilà quoi, c'est, certaines virilités apparentes, enfin, je ne sais pas, on n'a pas la même définition. En fait, être de droite, pour un prolo, ça implique de devoir se défendre. On ne vit pas dans des petits quartiers protégés, etc. Vous, être de droite, c'est quoi ? C'est vouloir payer moins d'impôts pour pouvoir vivre encore plus détachés des problèmes que vivent les prolo, problèmes de sécurité, etc. De pouvoir encore plus vous en éloigner, de vous en émanciper via le capital et la propriété privée. C'est ça, être de droite pour les bourges, je crois. Ça tourne beaucoup autour de l'impôt, en fait. En plus, droite au cœur, c'est le premier site de rencontre pour tous les patriotes. Avec des hommes intelligents qui ont des valeurs. Je suis aussi beau qu'intelligent. Je fais des cadeaux la vie aux dirigeants. Donc, à part moi, le minimum pour que sur ton cas, je cesse d'être hésitant. Alors, venez, les filles. Mais oui, mais oui. Mais donc, toi, je te rappelle que tu es prie. Mais oui, mon chaton. Qu'est-ce que le boloss ? On vous attend nombreuses, les filles, et surtout, parlez de nous. Mais c'est ce contre-son le camp incroyable ! Allez, je te fais, peut-être qu'on se croisera un jour dans un petit barbecue, dans un petit apérodinatoire, chez les bourgeois. Allez, t'inquiète, je te kiffe. Allez, gros bisous, abonnez-vous, et si vous voulez rigoler, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne. Il y a de quoi faire. A plus tard. Et puis, si vous êtes des bourgeois de droite et que vous m'aimez bien quand même, n'hésitez pas à donner une petite pièce, à donner une petite pièce sur Tipeee, 1 euro, 2 euros, vous êtes beaucoup à participer à mon Tipeee en ce moment. Pensez à faire par mois, 10 balles par mois, toi aussi Stéphanie, n'hésite pas, paye ta contribution.